Le nombre de chatons présents dans les refuges de la région continue d'augmenter. Plusieurs abandons ont été remarqués dans les derniers mois, mais la situation ne date pas d'hier. C'est sûr que les déménagements, ça y joue pour beaucoup. Les propriétaires qui n'acceptent pas les animaux dans certains logements, les gens déménagent, donc ils ont des animaux, ils ne peuvent pas les transférer dans leur nouvel appartement, nouvelle demeure, donc ils doivent les abandonner. Malheureusement, les refuges débordent déjà, donc les gens ne sont pas nécessairement capables de les relocaliser. Plusieurs chats se retrouvent également non stérilisés, donnant lieu à plusieurs portées de chatons, ce qui augmente le nombre de petits poilus, et les familles pour les accueillir restent toutefois insuffisantes. On a une page Facebook, on marque recherche propriétaire quand on récupère un chat ou un chien, ils ne sont pas réclamés, c'est sûr qu'ils ne sont pas stérilisés. Des fois, le monde va se procurer un chat sur les réseaux sociaux, ils ne les feront pas opérer. C'est sûr qu'un mâle, une femelle, pas opérée à l'âge adulte, même pas adulte, dès qu'ils sont ados, ça fait le territoire. Certains refuges de la région ont besoin de mains fortes pour venir à bout de pouvoir aider au maximum ces petites bêtes. On a proche 80 chats présentement sur une capacité d'à peu près 40, donc c'est vraiment difficile. On a beaucoup d'aide des citoyens là-dessus, on est vraiment chanceux. Des dons en argent, en nourriture, en litière, ça nous donne un bon coup de main. Le manque de bénévoles, ça, ça nous tue beaucoup. On fait beaucoup, beaucoup d'heures, ça fait que c'est sûr que le bénévolat, les gens qui souffrent et qui viennent nous aider, ça nous aide vraiment beaucoup. Mais le plus gros problème, c'est le manque d'espace pour tous les accueillis. La directrice générale du refuge à la Rouyn-Noranda est catégorique. L'organisme est une solution de dernier recours. Le refuge doit demeurer l'option de dernier recours. Ce n'est pas la première option à envisager. Il faut vraiment essayer de relocaliser l'animal de son côté, avec la famille, les réseaux sociaux, les collègues. Ici, à la SPCAD Val-d'Or, une campagne de sensibilisation est notamment sur la table pour 2025 dans le but de faire prendre conscience aux jeunes de l'importance du problème. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles, à Val-d'Or.